Monsieur le Premier ministre, n'allons-nous pas nous retrouver avec une immense gueule de bois à l'issue de la COP21 dans quelques jours ? C'est probable, c'est probable. J'entendais au début de cette semaine les déclarations des chefs d'Etat du monde entier. Tout était beau, juste, fort. Comme à Copenhague en 2009, les mêmes mots, seuls les visages différaient. Depuis 2009, si peu de choses ont changé, sauf la situation climatique et le désespoir de l'humanité. Nous soutenons les efforts de la France, nous nous impliquons dans ce combat, mais le monde jugera le résultat de la COP à la réponse à ces trois questions précises. L'accord qui nous sera présenté sera-t-il juridiquement contraignant ? Si oui, quelles contraintes ou menaces envers les pays qui dérivent de leurs engagements ? Tout le monde en doute. Prenons garde aux vœux pieux. Deuxième question, les moyens directs pour l'adaptation et la transition énergétique des pays en développement seront-ils réunis ? Aucune de nos promesses n'a pour le moment été tenue. Les chèques que l'on s'apprête à signer seront-ils enfin provisionnés ? Enfin, allons-nous fixer un prix au carbone et en faire un instrument de régulation au plan mondial ? Allons-nous seulement oser mentionner le mot de l'OMC ? Personne n'y croit. La tâche est immense et la modestie est de rigueur. Pensez-vous, monsieur le Premier ministre, que nous allons nous accorder sur des actions vraiment nouvelles, si oui, lesquelles ? Et à défaut, oserons-nous commencer à changer notre modèle de consommation drogué par une consommation de tous les biens et services produits par le carbone ? Merci, monsieur Pochère. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, oui. Monsieur Pochère, je vous réponds parce qu'il faut bien sûr être lucide au vu de l'expérience passée et notamment de Copenhague, des enjeux majeurs pour l'avenir de la planète, mais il faut aussi être, je ne doute pas que vous le soyez, volontariste au moment où se réunit précisément la COP21 à Paris. Beaucoup de choses ont changé, contrairement à ce que vous soulignez depuis Copenhague. Le premier élément qui a changé, c'est que les spécialistes de ces questions, les scientifiques, ont imposé, heureusement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, leur point de vue sur le réchauffement climatique. Et là, les scientifiques ont joué un rôle tout à fait essentiel. Le rôle des ONG et la mobilisation des citoyens n'a cessé, après l'échec de Copenhague, de grandir. Et malgré la situation d'état d'urgence que nous connaissons dans notre pays, nous sentons bien que partout dans le monde, et bien sûr en France, en Europe et dans le monde, cette prise de conscience est là. Et donc du coup, les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas d'autre choix que d'entendre ces peuples, ces avis scientifiques, et de voir cette réalité s'imposer. Alors oui, il faut réussir. Il y a bien sûr des obstacles. Personne n'a dit, ni le président de la République, ni Laurent Fabius qui préside la COP21, que cela serait difficile, d'où le travail qui a été entamé déjà depuis plusieurs mois. D'où aussi le fait que la France a décidé d'assumer cette décision d'accueillir la COP. Et donc cet engagement, oui, doit se traduire dans des faits, dans un accord contraignant. Et moi j'ai eu le sentiment lundi qu'il ne s'agissait pas uniquement de discours. Quand le Japon rehausse son engagement financier, les choses vont dans le bon sens. Quand il y a une déclaration commune il y a quelques mois entre la Chine et les États-Unis, là aussi c'est un pas que nous n'avions pas connu au moment de Copenhague. Le dialogue qui s'est nourri entre les pays du Nord et les pays du Sud, la réunion qui a eu lieu hier matin autour du président de la République et d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements africains, va précisément dans le sens que vous souhaitez. Alors je ne veux pas être long, la négociation est en cours. On doit aboutir à un accord contraignant, avec des engagements précis, pour permettre précisément cette baisse du réchauffement climatique, souple en même temps, avec le soutien que les pays développés, les pays du Nord, doivent aux pays du Sud. Mais je ne sais pas s'il faut être pessimiste ou optimiste, en tout cas il faut être volontariste, parce que chacun a bien conscience que nous avons besoin d'un accord, d'une réussite, parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité. Merci Monsieur le Premier ministre pour le groupe Les Républicains.